Bonjour à tous et bienvenue dans notre troisième et dernière vidéo consacrée à l'étude des espaces à fortes contraintes. Dans cette seconde partie, nous allons nous intéresser à une seconde étude de cas consacrée cette fois-ci à un espace de désert chaud, le Sahara, donc à l'opposé de notre première étude de cas sur le Groenland. Nous allons voir néanmoins qu'il existe des points communs entre ces deux espaces. Donc tout d'abord, mon géographe, localisons notre sujet. Comme il est bien connu, le Sahara se situe dans la moitié nord de l'Afrique. Alors il s'agit du plus grand désert chaud de notre planète. Comme on peut s'en rendre compte sur cette vue satellite, on peut voir que le Sahara s'étend sur une large bande qui va de l'océan Atlantique à l'ouest jusqu'à la mer Rouge à l'est. et il n'est coupé, on voit ici, que par la vallée d'une île qui se trouve au cœur de l'Égypte. Donc comme on le voit sur cette carte climatique de l'Afrique, le Sahara constitue un environnement climatique à lui tout seul, un environnement de type désertique évidemment, au niveau du tropique du cancer, qui sépare l'Afrique tropicale et équatoriale plus au sud de la fine bande de climats méditerranéens plus au nord. Donc le climat méditerranéen que l'on retrouve sur les côtes sud de la France. Donc ce climat se caractérise évidemment par d'une très faible précipitation, c'est-à-dire qu'il pleut très peu. Donc c'est la rareté de l'eau qui crée le désert. Donc pour commencer cette seconde partie, sur notre cahier, après avoir sauté une ligne, nous pouvons noter en bleu ou en noir que le Sahara s'étend sur 5000 km d'est en ouest au nord de l'Afrique. Donc avec plus de 8 millions de km², c'est le plus grand désert chaud du monde. Le climat est aride, c'est-à-dire sec, et la température peut atteindre 55 degrés Celsius. Alors 55 degrés Celsius en journée et en été, mais la température peut la nuit tomber à des températures très faibles, il peut faire très froid. Alors en termes de superficie, pour se rendre compte des 8 millions de km², il faut savoir que la France a une superficie de 550 000 km². Donc le désert du Sahara représente presque 16 fois la surface de la France. Donc il s'agit d'un espace tout à fait considérable. Alors sur cette carte politique, qui représente les différents pays de la région, on parle de l'espace sahélien pour désigner cette zone, et bien on se rend compte que le Sahara recouvre de très nombreux pays, de l'Égypte et du Soudan à l'est, jusqu'au Maroc, à la Mauritanie à l'ouest, en passant par l'Algérie, le Mali, le Niger, la Libye, le Tchad, la Tunisie au nord. Donc cet espace traverse de très nombreux pays. Alors sur cette photographie, nous voyons une image iconique, celle à laquelle tout le monde pense quand on parle du Sahara, qui représente des dunes à perte de vue. Alors il s'agit en fait de ce qu'on appelle l'ERG, donc l'espace de désert de dunes, mais cet espace de dunes ne représente en fait que 20% de la superficie du Sahara. Donc elle n'est pas du tout représentative de l'ensemble du territoire saharien. En fait, le Sahara ressemble dans sa grande majorité plutôt à cela, c'est-à-dire à un espace de désert caillouteux, parsemé de collines, de plateaux, voire de montagnes. Alors ceci, c'est ce qu'on appelle le REG, donc par opposition à l'ERG, le désert de dunes. Alors le désert n'est pas si désert que cela, je vous mets ici quelques exemples de la faune que l'on peut trouver dans le désert, donc notamment des reptiles tels que les lézards cornus, la vipère à cornes, mais aussi différents types d'insectes et d'arthropodes, comme ce sympathique scorpion, et des mammifères comme le fennec, emblème de l'Algérie. Donc le désert n'est pas complètement dépeuplé, on y trouve une flore, c'est-à-dire des plantes, et une faune, des animaux relativement riches. Alors en termes de peuplement humain, sans surprise le Sahara est une région peu dense, mais elle n'est pas dépeuplée. On y trouve des populations humaines, et ce depuis fort longtemps. Donc notamment, on y trouve des populations touaregs, c'est-à-dire qu'on appelle aussi berbères, comme vous voyez ces hommes touaregs, avec leur tenue bleue traditionnelle. Donc ces populations ont un mode de vie encore relativement traditionnel, qui consiste à se déplacer à travers le désert, à nomadiser, notamment pour l'élevage, puisqu'ils pratiquent traditionnellement l'élevage, notamment de caprins, mais aussi des fameux dromadaires, animaux caractéristiques et emblématiques du désert. Ces dromadaires sont utilisés traditionnellement pour former de grandes caravanes qui se déplacent à travers le désert, afin d'assurer le commerce entre le nord et le sud du Sahara. Donc vous voyez ici une caravane, mais qui ne transporte pas cette fois-ci des marchandises, mais bien des touristes. Cette activité de commerce transsaharien, à dos de dromadaires, n'a rien de nouveau, comme nous le montre cet atlas catalan de 1375, donc du XIVe siècle, qui montre dans la partie où est représentée l'Afrique, une caravane de dromadaires transportant des marchandises, comme on les voit portées directement à bas sur les dromadaires. Cette carte nous montre ici les routes commerciales et les marchandises transportées dans le commerce transsaharien au XIIIe et XVIe siècle, donc du Moyen-Âge au début de l'ère moderne. Il y a un commerce tout à fait florissant qui relie l'Afrique tropicale au sud à l'Afrique du Nord, le long de la Méditerranée, et vous voyez donc ces grandes routes qui transitent en passant par des oasis, des puits, et qui rejoint les grandes villes du Nord, Marrakech, Clemsen, Tunis, Tripoli, aux villes du sud, notamment ici sur le fleuve Niger, on voit la mythique Tombouctou, ou les villes de Gao. Donc, on amène depuis le sud des noix de cola, de l'or, des esclaves, de l'ivoire, du cuivre, et on amène du Nord, du Nord, des dates, du sel, etc. Ce commerce est florissant et permet la croissance de villes mythiques, telles que Tombouctou, dont on voit ici la Grande Mosquée, un bâtiment entièrement construit en terre. La traversée du désert est rendue possible par la présence d'oasis, c'est-à-dire des eaux de source qui ressurgissent depuis le sous-sol du désert et qui donnent lieu à des lacs qui permettent donc de s'abreuver, voire même de pratiquer l'agriculture. Donc, les activités traditionnelles que sont l'agriculture en oasis, mais surtout les caravanes commerciales et l'élevage sont aujourd'hui en déclin et c'est une fois de plus le tourisme qui prend le relais avec, par exemple, si vous allez sur le site desherbes-livoie.com, nous vous proposons ici différents voyages dans le sud marocain, avec du trekking dans le désert, des balades en 4x4, des circuits sur mesure aménageables, avec des départs depuis les grandes villes touristiques de l'Afrique du Nord, notamment du Maroc, Marrakech, Casablanca, et des randonnées à dos de dromadaire pour les touristes qui sont plus tentés par une certaine forme d'authenticité. Nous pouvons noter sur notre cahier que les activités traditionnelles dans le Sahara sont le commerce caravanier et l'agriculture dans les oasis, mais que le tourisme se développe avec la pratique du trekking dans le désert. Avant de conclure sur cette deuxième et dernière partie, une dernière activité qui va nous permettre d'explorer un autre moyen de représenter l'espace sous la forme de croquis, donc de symboliser, de représenter de manière simplifiée un espace grâce à une représentation graphique. Je vous demande donc d'ouvrir votre manuel à la page 217, de vous intéresser au document 3 et de prendre sur votre cahier au moins une demi-page et si possible une plage complète que vous pouvez mettre éventuellement au format paysage. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à une façon relativement simple de représenter l'organisation d'un espace à travers ce qu'on appelle un croquis de paysage. Avec le croquis de paysage, on va choisir une couleur pour représenter chacune des différentes parties d'un paysage pour représenter leur organisation les uns par rapport aux autres. Nous avons ici une photographie qui se prête particulièrement bien à cet exercice puisque le document que nous avons est ici organisé en différents plans. Tout d'abord, devant, nous avons ce qu'on appelle évidemment le premier plan, puis un second plan, puis un troisième plan, et en l'occurrence un quatrième, et au fond un arrière-plan. Ici, qui est le cinquième plan. Donc, pour chacun de ces espaces, nous allons choisir une couleur. Nous sommes ici dans une oasis au sud du Maroc, nous sommes dans un espace désertique mais où une source d'eau permet de pratiquer l'agriculture et a permis une implantation permanente des hommes. Les gens sont ici toute l'année et vivent de l'agriculture. Nous avons au premier plan, nous voyons des champs qui sont bien quadrillés, des champs irrigués. Il s'agit de culture maraîchère, c'est-à-dire qu'on y fait pousser des fruits, des légumes. Nous allons choisir une couleur vert clair et nous allons représenter dans notre grand rectangle qui représente cet espace, au premier plan, nous allons suivre le contour ici de la palmeraie pour représenter, colorier en vert, cet espace de culture maraîchère. Ensuite, au second plan, nous voyons bien ici ces arbres, ce sont des palmiers, des palmiers datiers qui donnent des fruits, des dates, et que nous allons représenter dans un vert un peu plus foncé, un petit peu plus soutenu. Donc vous voyez, vous partez ici sur la gauche, il y a une ligne droite, et puis ensuite, on revient ici pour laisser la place au troisième plan. Voilà, et nous allons donc jusqu'à droite. Donc nous colorions tout cet espace en vert un peu plus foncé. Ensuite, derrière, nous avons un autre espace, sorti des champs et de la palmerie, nous avons l'espace urbain, c'est-à-dire la ville, et donc l'espace construit. Donc nous voyons ces bâtiments ici construits en terre crue, et on voit d'ailleurs ici le minaret qui ressort. Donc, pour cet espace-là, nous allons choisir une couleur un petit peu marron foncé, et nous allons colorier donc maintenant cet espace. Puis nous allons nous intéresser maintenant au quatrième plan. À l'arrière, nous avons un désert. Alors, il ne s'agit pas d'un désert de dune, il s'agit d'un règle, c'est un désert de cailloux. Donc nous allons choisir une couleur jaune pour symboliser le désert, et nous allons colorier, vous voyez, cet espace-ci. Donc une grosse bande à peu près droite derrière la ville, en jaune. Et puis enfin, nous avons l'arrière-plan, un arrière-plan montagneux, que nous allons pouvoir colorier dans un marron qui sera différent de celui de la ville. Et puis derrière, nous avons le ciel, tout simplement, qu'on peut laisser en blanc ou colorier en bleu si vous êtes des amis de la couleur. Voilà. Et donc ainsi, nous avons pu représenter l'organisation de cet espace, montrer comment était organisée une oasis au sein du désert, donc en montrant les différents espaces de culture, l'espace d'habitat humain et l'environnement qui est autour le désert de cailloux et les montagnes. Donc maintenant que nous en avons terminé avec cette activité sur l'oasis de Todra, eh bien, nous pouvons conclure en rappelant que ce monde est lui aussi menacé par le changement climatique. Alors évidemment, cela pourrait sembler moins spectaculaire que pour la calotte polaire qui fond sous l'effet du réchauffement climatique, mais ici, il s'agit de l'extension du désert. Le désert avance, notamment, vous voyez ici, dans l'ergue orientale, ces palmerets qui sont progressivement mangés par les dunes qui viennent recouvrir l'espace habité. Cela pousse les populations à quitter leur zone de vie traditionnelle. Cela provoque des déplacements de population. Le changement climatique concerne toutes les régions et pas seulement les régions polaires. En conclusion, sur ce chapitre, nous pouvons noter que dans les espaces à fortes contraintes, les hommes sont peu nombreux. Les densités sont faibles dans tous les espaces à fortes contraintes, qu'il s'agisse du pôle nord, des forêts, des zones de haute montagne ou des zones de désert chaud. On y trouve une grande biodiversité car les activités humaines sont moins importantes et la première cause de disparition de la biodiversité, ce sont les activités humaines. Donc, même si l'homme est moins présent qu'ailleurs, l'homme y développe des activités, mais des activités qui sont adaptées à l'environnement qui est présent. Donc, ces activités traditionnelles, souvent, ce sont là que se sont maintenues les activités de chasse, de pêche, le nomadisme, le fait de se déplacer puisque les ressources sont rares. On s'adapte avec des activités qui sont moins consommatrices de ressources. Néanmoins, ces activités traditionnelles sont aujourd'hui souvent en déclin et de nouvelles activités viennent prendre le relais en rapport avec les atouts qu'ont ces espaces. Alors, certes, ces espaces sont peu propices aux principales activités humaines, notamment l'agriculture, mais néanmoins, du fait de leur richesse biologique, de leur biodiversité importante, de leur paysage souvent spectaculaire, et bien ces espaces de fortes contraintes sont des espaces qui sont des espaces attractifs pour les touristes, c'est-à-dire qui vont attirer une nouvelle clientèle, une clientèle qui est là pour la découverte de la faune, de la flore ou des paysages. Sous-titrage Société Radio-Canada